Et oui, ils sont enfin là, je parle de l'iPhone 12, de l'iPhone 12 mini, de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max. Oui, il y en a 4, ça fait beaucoup, mais ils sont tous là. Oui, il y a aussi l'OnPod mini, mais ça on en parlera un tout petit peu plus tard. Après donc avoir été décalé à cause de la crise sanitaire, la conférence de rentrée d'Apple pour lever les vols sur les nouveaux iPhones vient d'avoir lieu en ce 13 octobre 2020. Et on a donc vraiment été gâté, 4 nouveaux iPhones qui introduisent en plus d'un nouveau design, la 5G. Oui, bel et bien la 5G, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Et honnêtement, je suis ultra hypé par ces nouveaux iPhones et je suis tellement hypé que j'ai envie de vous faire un cadeau. Mais pour que je vous fasse le cadeau, vous allez m'en faire un en retour. S'il y a 25 000 pouces bleus dans la barre des pouces bleus, je vous offre un iPhone 12 à sa sortie le 23 octobre prochain. Autant vous dire que c'est dans quelques jours, la balle est dans votre camp. Juste avant de parler des iPhones, parlons de l'invité surprise de cette conférence, c'est bel et bien le HomePod Mini. Si on connaît le HomePod, c'est l'enceinte intelligente d'Apple qui a déjà 3 ans je crois. Et bien Apple sort une nouvelle version qui s'appelle le HomePod Mini qui est beaucoup plus petit, avec un design un peu en peau de fleur mais très joli vraiment. Avec une petite surface tactile avec un écran juste au-dessus pour avoir le contrôle de Siri, le Play, Pause et le volume. Cette enceinte est vraiment toute petite, on peut la mettre vraiment partout, on peut en coupler deux pour mettre du stéréo. Le HomePod Mini analysera directement les sons que l'on va lui transmettre, que ce soit de la musique, des podcasts, de la radio et va tout simplement adapter les basses et le hardware pour encore mieux faire sortir la musique. On a une puce U1 à l'intérieur qui tout simplement va nous permettre dès lors qu'on va se rapprocher par exemple de sa maison dans laquelle se trouve le HomePod Mini, le HomePod va pourquoi pas déclencher de la musique. Ou alors déclenchera le bonjour, vous êtes bien rentré chez vous comme un peu Tony Stark et Jarvis. Mais le mieux dans tout ça c'est Intercom. Qu'est-ce que c'est ? Par exemple si vous avez un HomePod dans chaque pièce de chez vous, que vous voulez dire à vos enfants que le dîner est prêt, vous avez juste à dire au HomePod, dis à tous les HomePod Mini chez nous que tout simplement le dîner est prêt. Et tous les HomePod Mini vont avoir la voix qui se lance en mode le dîner est prêt. Et ça marcherait également avec un iPhone, tu pourras par exemple en dehors de chez toi dire une phrase sur ton iPhone et directement chez toi cette phrase sera entendue via les HomePod. Ça marche aussi avec CarPlay, avec des iPads, des Apple Watch, bref ça a l'air très très cool. Mais le mieux dans tout ça c'est que cet HomePod Mini ne coûte que 99€. Ça vraiment c'est pas très cher. Les précommandes seront lancées le 6 novembre prochain pour une sortie le 16 novembre prochain. Bien entendu comptez sur moi pour le tester de long en large et en travers. Maintenant que l'entrée a été dégustée ce petit HomePod Mini, parlons du gros sujet de la vidéo, les nouveaux iPhone 12. 4 iPhones, c'est la première fois qu'Apple présente autant d'iPhone. L'iPhone 12 vient remplacer l'iPhone 11. L'iPhone 12 Pro vient remplacer l'iPhone 11 Pro. L'iPhone 12 Pro Max vient remplacer l'iPhone 11 Pro Max. Et on voit qu'on a donc un invité également surprise, un petit plat supplémentaire. L'iPhone 12 Mini, qu'est-ce que c'est ? C'est un iPhone qui est plus petit par exemple que l'iPhone 11, que l'iPhone 11 Pro, mais également des iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max. Puisque tout simplement il embarque une taille d'écran de 5,4 pouces. Mais en soi c'est juste la taille d'écran qui change puisqu'il va embarquer exactement toutes les nouveautés que l'on va avoir dans les nouveaux iPhone 12. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup des nouveautés. Déjà premièrement nouveau design. Enfin, on a un design qui change sur l'iPhone puisque si on est vraiment en mauvaise langue, le design n'avait pas réellement changé depuis 2014 et l'iPhone 6. Désormais on a le retour des bordures plates, du dos plat, bref d'un design très anguleux que moi personnellement j'aime beaucoup. Ce design me fait penser à un mix d'iPad Pro avec un peu d'iPhone 4 mais également de l'iPhone 5 ou 5S. C'est somptueux. Il sera disponible en 5 coloris. On aura du bleu, du vert, du noir, du rouge et du blanc bien entendu. Très très beaux coloris pour le coup qui sont un peu pastel pour chacun. Les côtés seront en aluminium et l'arrière sera en vert. Et à l'avant pour le coup on aura un nouveau procédé en vert, Ceramic Shield qui est en fait tout simplement un procédé qui est beaucoup plus résistant et qui permettra de protéger beaucoup plus votre iPhone des petites chutes qu'il peut faire. Et c'est 4 fois plus résistant qu'un iPhone classique avec une vitre un peu standard. L'iPhone 12 aura donc un écran de 6,1 pouces comme l'iPhone 11 mais simplement il sera plus petit, plus léger et plus fin. Tout simplement parce que les bordures ont été un peu rapetissies. Comme bien entendu j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, ces iPhones dont l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini seront bien entendu compatibles 5G. Dès lors que ça sortira en France, on n'a pas trop d'informations aujourd'hui mais ça sortira bel et bien un jour et ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs pour économiser la batterie, si l'utilisateur et l'iPhone ont besoin de 5G, l'iPhone mettra la 5G. Mais à l'inverse si finalement il peut rester en 4G ou en LTE, et bien l'iPhone partira en 4G ou en LTE pour économiser la batterie. A te voir ça. Côté performance, on avait entendu la nouvelle puce A14 Dionic qui est une puce ultra ultra puissante. C'est d'après Apple la puce la plus rapide sur un smartphone aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Un CPU avec 6 coeurs, un GPU avec 4 coeurs, du machine learning, des jeux vidéo en qualité console de salon comme par exemple League of Legends. Apple en a fait une démo lors de sa conférence. Et côté caméra, on va avoir deux capteurs comme on a aujourd'hui par exemple sur l'iPhone 11. Un grand angle et un ultra grand angle de 12 millions de pixels chacun avec des nouvelles optiques, des nouvelles lentilles qui permettront de faire de meilleures photos. Bien entendu on a toujours ce mode nuit de disponible et ça c'est extrêmement cool. Avec le Smart HDR 3 qui permettra de combiner beaucoup plus de photos pour avoir des meilleurs rendus en finalité. On aura des timelapses de nuit désormais de disponibles pour pouvoir filmer la nuit justement avec beaucoup plus de luminosité. Une des grosses nouveautés qui moi m'a vraiment attiré l'oeil durant cette conférence, c'est l'apparition de MagSafe. Enfin la réapparition du MagSafe. Si vous êtes un ancien chez Apple, vous connaissez MagSafe. C'était le petit chargeur qui permettait de s'aimanter sur le Mac tout simplement pour éviter de se prendre les pieds dedans et faire en même temps valdinguer son Mac. Apple a tout simplement arrêté ça sur les Mac. Et bien là maintenant transmis sur les iPhone. Tous les iPhone 12 sont intégrés à l'intérieur de leur body d'un cercle d'aimants pour tout simplement avoir des accessoires qui viennent s'aimanter. Que ce soit des protections, même des porte-carte qu'on peut mettre derrière son iPhone. Ou tout simplement venir se charger beaucoup plus facilement sur un chargeur QI pour faire de la charge sans fil. C'est extrêmement sympathique et d'ailleurs Apple a entre guillemets déterré le AirPower. Et maintenant on propose une nouvelle version qui d'un côté viendra charger son iPhone en charge sans fil et de l'autre côté viendra charger une Apple Watch. Et on peut le plier et le mettre dans une poche de pantalon pourquoi pas et partir avec en déplacement. C'est génial comme idée. J'ai extrêmement hâte de tester ça parce que j'adore la recharge sans fil. Mais j'ai peur quand même du prix de ces accessoires. Bien entendu les rumeurs en parlaient depuis de nombreux mois mais on n'aura plus de chargeur secteur ni d'écouteur dans la boîte. Ce sera simplement un câble USB vers Lightning dans la boîte des iPhones qui donc rapetit si en taille. Pourquoi donc ? Parce qu'Apple trouve finalement que tout le monde a des écouteurs chez soi et tout le monde a des chargeurs chez soi. Et en fait tout ce qui est autour de l'environnement c'est très mauvais d'empiler les chargeurs et les écouteurs chez soi. Donc Apple tout simplement les enlève désormais de ses iPhones. Cependant en France la réglementation fait que justement c'est obligatoire d'avoir des écouteurs pour kit main libre. Donc on les aura dans la boîte des iPhones 12 en France. Mais en Suisse et en Belgique ce ne sera pas le cas. Donc ça c'était pour l'iPhone 12 et pour l'iPhone 12 mini. Sauf que l'un a 6,1 pouces d'écran, l'autre a 5,4 pouces d'écran. Les deux ne sortent pas à la même date. On a l'iPhone 12 qui lui sortira le 23 octobre prochain avec des précommandes dès ce vendredi 16 octobre. Et l'iPhone 12 mini lui aura des précommandes le 6 novembre pour une sortie le 13 novembre. Attention faut suivre. Et enfin le gros du gros voire même le très très lourd les nouveaux iPhones de la gamme Pro. Le 12 Pro et le 12 Pro Max. Des iPhones qui donc ont le même design de base et bien que ces nouveaux iPhones 12 justement. Avec donc ces bordures en flat design qui sont franchement super jolis mais à l'inverse des iPhones 12. Ici on n'aura pas des contours en aluminium mais en acier inoxydable. Oui de 4 coloris différents. Silver, Graphite, Gold et Pacific Blue qui est donc la toute nouvelle couleur un peu à la mode cette année chez Apple. Le 12 Pro et le 12 Pro Max auront ces mêmes coloris et les côtés sont en acier inoxydable brillant. Première fois chez Apple que ça arrive. Donc à voir donc qu'est-ce que ça va donner. C'est la même fois que je les aurai en main ces téléphones mais ça risque quand même d'être très joli. Toujours cet écran protégé par le Cermic Shield. D'ailleurs je l'ai oublié de vous le dire tout à l'heure mais tous les iPhones sont IP68 donc vous pourrez aller à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Ça c'est plutôt cool. Au cas où bien entendu parce que c'est toujours pas pris par la garantie. Vous aurez également dans la version Pro le MaxSafe, le Prodix Play XDR. Et ce qui va changer c'est surtout la taille d'écran puisque jusqu'à présent le 11 Pro et 11 Pro Max avaient 5,8 et 6,5 pouces d'écran. Mais comme ici le design a un peu rapé ici, on va augmenter les tailles d'écran. On passe donc de 5,8 à 6,1 pour le 12 Pro et de 6,5 à 6,7 pouces pour le 12 Pro Max. Donc c'est une taille jamais vue chez Apple. Le 12 Pro Max avec 6,7 pouces d'écran c'est immense. Côté caméra on aura donc 3 capteurs comme on a aujourd'hui. Un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Tous les 3 de 12 millions de pixels qui ont été revus avec des nouvelles optiques, des nouvelles lentilles. C'est très très bien. Et en plus de ça, on va donc avoir enfin ce fameux capteur LiDAR. Vous savez qui a été introduit en début d'année avec le nouvel iPad Pro. Et bien ce capteur LiDAR fait son introduction dans la gamme Pro des iPhones justement. Ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à permettre d'avoir beaucoup plus d'autofocus bien géré et beaucoup plus rapidement exécuté. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ce LiDAR on va enfin avoir la possibilité de faire du mode portrait de nuit tout simplement. Mélanger le fameux mode portrait qui de base la nuit ne marchait pas avec tout simplement le mode nuit. On va faire les deux en même temps grâce à ce LiDAR mais l'autofocus beaucoup plus rapidement. Hâte de tester ça. Côté vidéo, là ça change vraiment pas mal. On va pouvoir filmer jusqu'en 4 cartes HDR 60 images par seconde Pro Raw. R-A-W pour les intimes. C'est une qualité assez dingue. Mais ce n'est pas tout. On va également pouvoir filmer en Dolby Vision HDR 10 bits. Autant vous dire que ces iPhones Pro justement peuvent filmer comme des caméras qui valent 5000 euros. C'est hallucinant. Et petit plus réservé quant à lui à l'iPhone 12 Pro Max c'est tout simplement l'apparition d'un zoom optique qui est différent avec un zoom optique x5. Mais attention un x5 si on part de l'ultra grand angle. Si on part du grand angle ce serait un zoom optique x2,5. Donc voilà ces nouveaux iPhones 12, 12 Pro, 12 Mini, 12 Pro Max ils sont assez dingues. Le 12 Pro justement sortira le 23 octobre prochain et les précommandes commenceront ce vendredi 16 octobre. Et à côté le 12 Pro Max lui aura les mêmes précommandes que pour l'iPhone 12 Mini avec une précommande le 6 novembre et une date de sortie le 13 novembre. Côté prix parlons-en. L'iPhone 12 Mini commencera au prix de 809 euros en 64 gigas. L'iPhone 12 commencera au prix de 909 euros en 64 gigas également. L'iPhone 12 Pro commencera au prix de 1159 euros en 128 gigas. Et l'iPhone 12 Pro Max commencera au prix de 1259 euros en 128 gigas également. Et puis ensuite ça peut monter selon les gigas que vous allez choisir. Donc voilà concrètement toutes ces nouveautés j'espère que je vous ai tout dit. Bien entendu on les prendra en main dès lors qu'ils sortiront ces iPhones. N'oubliez pas 25 000 pouces bleus je vous en fais gagner un dès ça sorte le 23 octobre prochain. Et puis voilà si vous avez la moindre question n'hésitez pas à aller commentaire sur là je me ferai une joie de vous y répondre. Puis on continue la saison des iPhone et des nouveautés Apple est lancée. Comptez sur moi pour vous parler de tout ça. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis quant à nous on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. A très vite. Bye bye.